Le 27 janvier 2014, Julien Thévenet, 24 ans, est retrouvé mort à son domicile de Somme-Swipe. Son corps gît dans le garage, une pioche pleine de sang placée sur sa poitrine. La victime était un mécanicien, spécialiste des avions de chasse Rafale, sur la base militaire de Saint-Dizier. Les premiers regards des enquêteurs se portent, entre autres, sur son lieu de travail. Toutefois, si le meurtre de Julien Thévenet était un mystère pour les enquêteurs au départ, il ne l'est pas resté très longtemps. En effet, Sophie Richard, la femme de la victime, et Sébastien Chantereau, qui était son amant, ont rapidement avoué leur crime. Il a donc fallu peu de temps aux enquêteurs pour trouver les responsables de ce crime odieux. Dans cet épisode, chronique criminelle, revient sur l'affaire des amants diaboliques. Tout commence à Martigues, dans le midi, à une quarantaine de kilomètres de Marseille. Martigues, c'est la ville carte postale des Bouches-de-Rose. Virginie Selvetti, journaliste. Surnommée la Venise provençale, c'est des maisons avec des façades colorées, plein de bords de pêche avec des bateaux amarrés. Le soleil, les gens accueillants, l'accent chantant. Ça reste une des belles villes du sud de la France, de la Méditerranée. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. À côté de l'étang de Berre, c'est un très joli cadre pour grandir. C'est ici que Julien Thévenet voit le jour, en 1989, au sein d'une famille nombreuse et très unie. Jean-Luc, son père, se souvient de sa joie de vivre avec beaucoup d'émotion. C'est un garçon plein de vie, il veut tout toucher. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait à fond. C'était une pile électrique, il ne tenait pas en place. Jean-Luc Thévenet, père de Julien. Chaque fois qu'il était assis à table, on entendait vibrer, c'était son pied. Il fallait qu'il fasse et de boire avec un ballon. Il était toujours en mouvement, toujours, toujours. On le voit sur les photos, il garde ce visage un peu rond, presque encore un peu poupin. Il plaît vraiment aux femmes. Il est charmant, des yeux marrons, les cheveux bruns, un regard perçant. Né d'un père cuisinier et d'une mère femme de ménage, Julien est issu d'un milieu relativement modeste. Il a deux grandes passions dans la vie. Le football et surtout, l'aviation. Très jeune, il avait, quoi, même pas une dizaine d'années. Il jouait au foot, il était quartier de but. Et à un moment donné, il s'est arrêté pour regarder passer des avions. Et bien sûr, il a eu un but, puisqu'il regardait à l'opposé. Ça l'a toujours fait rêver. Et en particulier, l'aviation, l'armée de l'air. Il s'est pris de passion, en fait, pour un avion, le Rafale. Une passion dont Julien, qui rêve de devenir pilote de chasse, va faire son métier. Une fois décroché son diplôme de sous-officier mécanicien, son destin paraît tout tracé. À 21 ans, il est affecté dans une base aérienne de l'Est de la France, loin de sa famille. Donc, il réalise son rêve d'enfant. Il devient sergent mécanicien sur les Rafales de l'Armée de l'Air. Et il part à Saint-Dizier. Quand on est enfant, et que sa passion, c'est l'aviation, et qu'au final... Laurent Villain, journaliste à France 3, Champagne-Ardenne. On est mécanicien du Rafale, qui est la Formule 1 de l'aviation de l'armée française. Je pense que, enfin, voilà, c'est le top, c'est le summum. Julien Thévenet commence sa nouvelle vie à près de 800 kilomètres de sa Provence natale. Pour lui, le choc est bien réel, mais pas insurmontable. C'est quelqu'un du Sud, donc il y a le verbe facile, qui rigole tout le temps, qui est toujours en train de déconner, voilà. Donc, ça se passe super bien. Les collègues de Julien Thévenet l'écrivent comme quelqu'un de très gentil. Louise Colcombet, journaliste parisien, aujourd'hui en France. Très investi en son travail, très généreux. C'est quelqu'un d'intègre, qui a des valeurs. Julien vit donc très loin de chez lui, entouré de ses nombreux copains de régiment. Un univers de franche camaraderie, mais qui demeure quasi exclusivement masculin. Julien, c'est quelqu'un qui ne sait pas vivre seul. Petit, le dimanche, c'était qui c'est qui vient à la maison ce dimanche ? On va où ? On va avec qui ? On fait quoi ? Donc, très vite, il a besoin d'une relation. Et il va faire comme beaucoup de garçons maintenant, ou de femmes. Il va aller sur les réseaux sociaux. Pierre Limbroso, avocat de la Défense. Et c'est comme ça qu'il va rencontrer Sophie Richard et que la relation va se lier à travers la toile. À cette époque, Sophie Richard vient de fêter ses 20 ans. Originaire de l'Est de la France, cette jeune femme, déjà mère d'un petit garçon, a tout pour plaire à Julien. Elle est un peu gironde, blonde, aux yeux bleus, la peau assez blanche. Un beau sourire. Et c'est quelqu'un d'assez séductrice, en fait. C'est vraiment une blonde de l'Est. Elle a un charme local, quoi. Elle a vraiment quelque chose, on le voit sur les photos. Entre le séduisant sous-officier de l'armée de l'air et la jeune maman, c'est un véritable coup de foudre. D'autant que Sophie est dotée d'un tempérament à toute épreuve et pour cause. Son parcours de vie n'a pas été des plus faciles. Elle quitte la maison familiale à 16 ans. Elle décide, en fait, de devenir, entre guillemets, autonome. Et trois ans plus tard, elle devient maman pour la première fois. Elle va s'occuper de personnes âgées, d'enfants handicapés, donc de l'aide à la personne, ce qui n'est jamais facile. Et elle va, comme ça, petit à petit, se débrouiller, gagner sa vie, vivre seule et élever toute seule son enfant. Sophie est mère célibataire lors de sa rencontre avec Julien. Et en l'espace de quelques semaines, début 2011, le couple s'installe dans un appartement à Chalon-en-Champagne. La jeune femme décide alors d'arrêter de travailler pour s'occuper de son foyer. Depuis Martigues, Jean-Luc, le père de Julien, s'en rappelle comme si c'était hier. Tout va très vite, c'est plus que vite, parce que déjà, il la rencontre, trois mois après, elle est enceinte. Le bébé arrive en 2012, en 2013, il se marie, puis déménage de Chalon-en-Champagne à Sommesuip, où ils achètent un pavillon. Sommesuip, une paisible localité de la Marne, posée en plein cœur de cette région, de longues traditions militaires. Sommesuip est un tout petit village, en fait, très agricole, mais surtout, surtout coincé entre deux énormes bases de l'armée française, qui est donc celle de Suip et celle de Gourmelon. On pense à la bataille de la Marne, on pense à la guerre 14-18. On est vraiment dans un ancrage militaire, sur le plan historique et sur le plan pérationnel. Ce jeune couple, avec deux enfants, fait acquisition d'un pavillon dans un lotissement à l'extérieur de Sommesuip. Une vie semblable à celle de millions d'autres familles. Julien part le matin très tôt, il a une heure de route pour aller à Saint-Dizier sur la base militaire. Une heure de route le soir, lorsqu'il rentre, il s'occupe de ses enfants. Et ils ont finalement peu d'amis, ils font peu de sorties. Ils sont tellement bien ensemble qu'ils restent la majorité du temps en famille tous les quatre. Ainsi s'écoule le quotidien heureux de Julien Thévenet et de Sophie Richard dans l'Est de la France. Jusqu'à cette date fatidique du 27 janvier 2014. Ce fameux jour, un lundi, Sophie revient d'un week-end, passé loin de Sommesuip, avec ses enfants. Il est environ midi, lorsqu'elle arrive devant la maison familiale. Et elle va voir que la baie vitrée du pavillon est ouverte. Donc elle va avoir peur qu'il y ait une effraction. Elle pense qu'il y a un cambriolage qui a eu lieu chez elle. Elle est assez paniquée parce qu'elle n'ose pas rentrer. Donc elle va aller chercher un voisin en lui demandant de l'aide pour qu'il rentre avec elle. Ce voisin accepte de l'accompagner jusqu'au pavillon. Sophie et lui comprennent vite qu'il s'est passé quelque chose de pas normal à l'intérieur. Ils rentrent dans la maison. Effectivement, ils constatent que des choses sont éparpillées un peu partout. Et ils vont ensemble aller dans le garage. C'est Sophie Richard qui va ouvrir la porte du garage au voisin pour vérifier que tout va bien. Et là, il tombe nez à nez avec un corps. Le corps est maculé de sang et il a une pioche posée sur son torse. Et Sophie Richard va immédiatement dire « c'est mon mari ». Aucun doute possible. Il s'agit bien de Julien Thévenet, le compagnon de Sophie. Les sapeurs-pompiers sont aussitôt prévenus. Mais une fois sur place, ils doivent se rendre à l'évidence. Il est déjà trop tard. La victime ne respire plus. Ils vont tout de suite découvrir, bien évidemment, le corps. Et ils vont constater qu'il a de multiples contusions et des plaies. Il y a au moins six ou sept coups qui ont perforé le corps. Julien était aussi frappé au visage. Il y a un vrai déchaînement de violence. C'est un meurtre. D'emblée, la piste criminelle ne fait pas l'ombre d'un doute. Et puis, il y a cette pioche posée sur le corps et ses éclaboussures de sang partout aux alentours. Une scène d'une extrême violence. Immédiatement, la justice confie l'enquête à la gendarmerie. Le major Franck Catini, alors en poste à la section de recherche de Reims, a accepté pour la première fois de raconter cette incroyable affaire. En nous informe qu'un corps vient d'être découvert, décédé. Ce serait un militaire. Franck Catini, major de gendarmerie et chef d'enquête. Je suis désigné directeur d'enquête par ma hiérarchie et confirmé par le procureur de la République de Chalent-Champagne. La scène de crime est aussitôt gelée par les enquêteurs. Première priorité pour eux, procéder aux expertises de police technique, et scientifique. Ils vont relever les empreintes, l'ADN. Virginie Selvetti, journaliste. Ils vont prendre des photographies, regarder les projections de taches de sang. Ils vont saisir la pioche, la mettre sous scellée. Le major Catini songe aussitôt à la piste d'un cambriolage qui aurait dégénéré. Reste que l'enquête de voisinage n'apporte rien de probant. Ce qui est certain, c'est que dans l'environnement, il n'y a pas eu d'autre cambriolage de fait, et que ce cambriolage n'a été signalé par personne. Personne n'a remarqué quoi que ce soit d'anormal dans ce lotissement. En revanche, ce que l'on sait, c'est que Julien Thévenet a été bu pour la dernière fois, le vendredi 24 janvier, aux alentours de 17 heures. Il sortait alors d'un rendez-vous à la banque. La question qui se pose, c'est que s'est-il passé entre ce vendredi 17 heures et le lundi matin 11h30 lorsque le corps a été retrouvé. Sophie Richard, la veuve, est encore sous le choc. Et il lui est impossible de répondre aux questions des gendarmes. En effet, elle était absente du domicile depuis plusieurs jours. Sophie Richard va dire aux enquêteurs qu'on lui a volé son téléphone portable et une petite somme d'argent en espèces qui se trouvait là, ce qui pourrait corroborer un cambriolage. On peut très bien imaginer qu'il y a une sorte de lutte. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Julien a été surpris durant le week-end. Le cambriolage qui tourne mal est la première piste et la plus évidente. Résultat, la gendarmerie se focalise sur la piste de l'agression à domicile. Le lendemain, la mort de Julien Thévenet fait déjà la une des actualités régionales. Direction Somme-Sweep dans la Marne. Je vous le disais, un homme a été retrouvé mort hier dans son garage. Le procureur, ce matin, a confirmé qu'il s'agissait bien d'un meurtre, un meurtre aux circonstances étranges. Amanda Chaparro, bonjour, vous êtes sur place. Bonjour, oui. En effet, la victime a été retrouvée gisant dans son garage. Elle présentait cinq plaies importantes au thorax et une pioche était posée sur son corps. Alors que la presse locale s'empare de l'affaire, Sophie n'a pas la présence d'esprit de prévenir les membres de la famille de Julien. C'est par les réseaux sociaux qu'ils apprennent la terrible nouvelle. Une épreuve que Jean-Luc, son père, ne pourra jamais effacer de sa mémoire. Ce jour-là, il reçoit un coup de fil de l'un des frères de Julien. Mon fils m'appelle, il me dit, papa, je suis sur Facebook ou le Facebook de Julien et il y a des drôles de messages. Et là, on commence à lire Rip, au revoir Julien. Jean-Luc Thévenet, père de Julien. Et là, c'est la grosse angoisse. Donc, je ne sais pas, il me traversait l'idée, je vais sur le journal local Union, l'Union Ardennée, et là, je vois en première page la photo de la maison de Suip avec la police scientifique, un militaire retrouvé mort, un coup de pioche. On ne sait pas quoi faire, on était perdus. Pour nous, c'est fort, moi. Pendant que le chagrin et l'incompréhension gagnent toute la famille de Julien, les interrogations se bousculent. Que s'est-il passé dans ce pavillon de l'Est de la France ? Pourquoi ce jeune militaire a-t-il été massacré de la sorte ? Pour le savoir, les enquêteurs misent sur l'autopsie du corps de la victime. Les premières constatations du médecin légiste sont états d'hématomes des deux côtés de la tête, de traces de défense au niveau de la main droite, ainsi que de plaies thoraciques. C'est sept perforations qui sont constatées, dont une qui traverse entièrement la cage thoracique. Et dans ces sept coups, un seul aurait été mortel, c'est celui qui touche l'artère femorale. Un crime commis à grands coups de pioche, un déferlement de violence inouï. Pour les gendarmes, en tout cas, voilà qu'il ne colle pas vraiment avec le premier scénario envisagé, celui d'un cambriolage. D'abord, parce qu'effectivement, il manque, OK, un téléphone portable et il manque un peu d'argent, mais les voleurs se répartissent sans emporter finalement ce qu'on emporte toujours, c'est-à-dire la télévision, les appareils électroniques. Puis surtout, il n'y a pas de traces d'effraction. La maison n'a pas été forcée, la porte n'a pas été forcée, il n'y a pas un carreau cassé. Il se demande quand même comment un cambrioleur, aussi fou qu'il soit, ait pu commettre ce meurtre aussi horrible. Les enquêteurs ne voient aucune explication à tout cela. D'autant qu'ils ne trouvent pas l'ombre d'une empreinte ADN à exploiter. Il n'y a pas d'élément qui soit déterminant puisque de toute façon, toutes les empreintes ADN qu'on ait pu trouver. Pierre Limbroso, avocat de la défense. Ils sont ou ceux de Julien ou ceux de Sophie, il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a pas d'ADN étranger. Alors, ils explorent toutes les hypothèses possibles. Et si la mort du sergent Thévenet avait quelque chose à voir avec sa profession de militaire. Son métier, c'est d'être mécanicien d'avions de chasse, des rafales. C'est très sensible sur le plan de la sécurité nationale. Ce sont des gens qui s'occupent d'avions, qui s'envolent avec des armes lourdes. Laurent Villain, journaliste à France 3, Champagne-Ardenne. Forcément, quand intervient ce genre de mort, on se pose des questions. Voilà, c'est obligatoire. A-t-il eu accès à des données confidentielles, à des données secret défense qui auraient pu attiser les convoitises, lui attirer des ennemis ? Ses chefs et ses camarades de régiment sont auditionnés. Mais tous, dressent de Julien, le portrait d'un sous-officier très apprécié et absolument loyal. Très vite, les gendarmes se rendent compte que non seulement Julien Thévenet était quelqu'un de discret, sympathique, même plutôt renfermé, mais surtout quelqu'un de profondément intègre. Il est mécanicien, Julien, il n'y a pas de secret militaire. Il n'est pas détenteur du secret défense, en fait. Donc, la piste militaire, on va fouiller un peu, mais ça ne va pas donner grand-chose, en fait. Alors que les gendarmes s'interrogent, tout s'emballe d'un seul coup. En effet, ils reçoivent le résultat des analyses toxicologiques qui vont donner une autre direction aux investigations. On va apprendre que Julien Thévenet a une dose supramédicamenteuse de zolpidem, donc c'est un somnifère, donc il n'est pas logique de découvrir une telle quantité de somnifères dans son corps. Donc, l'impression qu'on peut avoir, c'est que cet homme aurait été endormi avant d'être tué. Des somnifères à haute dose. Du côté des enquêteurs, voilà qui pourrait tout changer. La victime ne faisait l'objet d'aucune prescription médicale. Quelqu'un lui a donc forcément administré ces médicaments. Évidemment, cette mort ultra-violente associée au somnifère. Louise Colcombet, journaliste parisien, aujourd'hui en France. Là, vraiment, la thèse du cambriolage qui n'était déjà pas très très étayée vole totalement en éclats. Et on se rend compte qu'il s'agit d'un homicide volontaire avec préméditation. Un empoisonnement somnifère suivi d'un assassinat à coups de pioche. Pour Franck Cattini et ses hommes, l'affaire vient tout simplement de changer de dimension. D'autant qu'en continuant d'interroger les collègues militaires de Julien Thévenet, ils font une autre avancée cruciale, une découverte des plus troublantes. Et ils se sont inquiétés dans les dernières semaines, voire les derniers mois, de l'attitude qu'avait Julien Thévenet. Par exemple, il n'avait jamais d'argent sur lui. Il ne pouvait jamais offrir un coup à boire à ses potes. Julien Thévenet se privait de sortie avec ses collègues. Lorsqu'il était en déplacement, c'est sa propre maman qui lui faisait des virements pour qu'il payait ses repas. À ce moment-là, les gendarmes sont stupéfaits. Julien Thévenet avait-il des problèmes d'argent ? D'où pourrait provenir ce manque d'argent ? Pour avancer, les enquêteurs auditionnent d'autres proches de la victime. Et tous semblent unanimes. L'atmosphère au sein du couple tournait souvent à l'orage pour des raisons financières. principalement, les relations difficiles qu'ils vivent entre eux, c'est a priori des problèmes d'argent. Franck Catini, major de gendarmerie et chef d'enquête. Lui travaille à un revenu, son salaire est versé sur un compte commun. A priori, c'est sa femme qui gère entièrement l'argent et ses collègues de travail nous expliquent qu'il n'a jamais d'argent sur lui. Elle lui a coupé ses moyens de paiement mais coupés au sens propre. C'est-à-dire qu'elle a pris sa carte bleue et qu'elle a pris un ciseau, elle l'a coupé en deux. Il n'a droit à rien. Il n'a plus d'argent. Au fil des auditions, c'est un drôle de portrait de Julien Thévenet qui se dessine. Celui d'un homme passé totalement sous l'emprise de son épouse. C'est Sophie Richard qui est pilote du couple, en fait. Tout simplement. C'est elle qui gère tout. Elle est aux commandes. Elle est aux commandes du couple et lui ne peut rien faire. Il est sous contrôle permanent de Sophie Richard qui est aussi très autoritaire. Sinon, il est prisonnier de cette cage qu'il a construite malgré lui. C'était une vie, même pas sous condition, c'était une vie de soumission. J'appelle ça, moi, de soumission. Elle levait le petit doigt, il était là, il exécutait. Jean-Luc, le père de Julien, se souvient très bien du comportement de Sophie. Notamment, lors d'un certain réveillon de Noël en famille, à la fin de l'année 2013. Arrivée à un certain an, je ne fais plus de cadeaux, c'est une enveloppe. En plein repas de Noël, à la fin, je vois Sophie Richard qui prend les enveloppes et qui commence à compter l'argent, qui prend son directeur et qui fait ses comptes. Cela a profondément choqué la famille. Virginie Selvetti, journaliste. L'avarice et la cupidité de Sophie Richard, à ce moment-là, a fait surface. Un tyran domestique obsédé par l'argent. L'image de Sophie que renvoient les témoins a tout pour intriguer les gendarmes. Et les anecdotes ne manquent pas. Comme lors de cette visite du couple, à Martigues, chez les parents de Julien. Sophie Richard ne veut plus dépenser d'argent pour l'essence. Elle le fait savoir. Les parents de Julien, pour avoir la paix, lui donnent une somme d'argent. Et Julien, à la pompe, a du mal à arriver aux 50 piles. Il dépasse de 6 centimes. Et Sophie Richard pique une colère en hurlant qu'il a dépassé la somme octroyée. Scandale. Tu te rends compte ? Tu ne peux pas faire que 50 euros. Moi, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de sac, je n'ai rien. J'avais 10 centimes qui restaient dans la voiture. J'ai dit, on prend 10 centimes, on va payer 50 euros. Tandis que les témoins défilent, les gendarmes comprennent que les problèmes entre Sophie et Julien existaient depuis bien longtemps. y compris le jour de leur mariage. La date du mariage qui avait été fixée bien en amont est changée au dernier moment de sorte que les parents de Julien Tepnet ne peuvent même pas être au mariage de leur fils. Donc, elle nous avait mis dans la même possibilité de venir. Pour moi, ça a été très douloureux. Le mot qui revient pour décrire leur mariage, c'est mariage au rabais. C'est-à-dire qu'on a des assiettes en carton, des gobelets en plastique et ce qui devait être le plus beau jour de sa vie ressemble finalement à un anniversaire d'enfant. C'était même pas un mariage, c'était un pique-nique. Jean-Luc Tepnet, père de Julien. J'en ai souffert, je n'ai jamais rien dit parce que je ne voulais pas le mettre mal à l'aise. Mais de savoir qu'il s'est marié dans ces conditions, alors ça a été quelque chose de très, très douloureux. Au fil des mois, la situation conjugale de Julien devient de plus en plus intenable. Sophie lui rend la vie impossible. Jusqu'au jour où son père, Jean-Luc, reçoit un coup de fil de son fils. Une semaine tout juste avant d'être massacré dans son garage. Le 20 août soir, il nous dit qu'il veut divorcer, que lui, c'est acté et nous, c'est épipipoura, franchement, c'est presque en son champagne. Et le matin même, il avait été voir l'assistant social de l'armée et il avait demandé tous les renseignements, s'il est divorcé, ce qu'il pouvait faire, machin. Et puis ensuite, il prend rendez-vous avec la banque pour l'ouverture d'un compte, d'un compte à lui, une semaine avant que le drame intervienne. Une fois sa famille prévenue, Julien annonce également à Sophie, son épouse, son intention de divorcer. et visiblement, elle le prend très mal. On est dans la soirée, elle ne va pas supporter la situation, elle va faire des crises de larmes. Pierre Lombroso, avocat de la défense. Elle va lui dire que c'est l'homme de sa vie, qu'elle ne peut pas se passer de lui, qu'elle ne peut pas vivre sans lui, qu'il ne peut pas faire ça. Et étrangement, le lendemain matin, elle change totalement de visage et là, elle lui dit « Ok, je suis d'accord, pas de problème. » Donc voilà, effondré la veille et résolu le lendemain matin comme si, voilà, dans la nuit, l'idée avait fait son chemin de façon quasi magique. Cette histoire de divorce aurait-elle tout déclenché ? Cette fameuse nuit, Sophie Richard aurait-elle décidé de se débarrasser de son mari ? Pour les enquêteurs, voilà peut-être le grand tournant de cette affaire. Un divorce annoncé une semaine avant, un drame où le mari est retrouvé mort dans des circonstances terribles. Laurent Villain, journaliste à France 3, Champagne-Ardenne. Forcément, avec l'expérience qu'ont les enquêteurs, ça alerte, ça fait tilt. On s'aperçoit que le crime intervient à un moment clé de leur vie. La personne qui se trouve dans une situation qu'elle n'a pas choisie, c'était Sophie Thévenet. Et donc forcément, elle est devenue à ce moment-là une suspecte. En cas de divorce, Sophie, privée des revenus de son mari, aurait quasiment tout perdu. Voilà qui pourrait parfaitement constituer un mobile. Reste qu'à ce stade, les enquêteurs ne disposent d'aucune preuve matérielle contre elle. sur la scène de crime, sur la pioche qui a porté le coup fatal à Julien Thévenet, on ne retrouve ni les empreintes digitales ni l'ADN de Sophie Richard. Et puis, la violence du crime est inouïe. Il est peu probable que ce soit une femme qui ait porté ses coups. Pour les enquêteurs, en fait, l'hypothèse de Sophie Richard aurait tué son mari toute seule, en fait, c'est pas possible. Voilà. Et donc, ils se disent « Ok, Sophie Richard, elle est mêlée à la mort de son mari. Mais avec qui ? » Sophie aurait-elle pu administrer les fameux médicaments à son mari ? Et qui aurait-elle bien pu recruter comme complice ? L'enquête s'accélère pour de bon. Chez les gendarmes de Reims, c'est l'effervescence. À la recherche du moindre élément, ils examinent les appels téléphoniques ainsi que les conversations internet de Sophie avant la mort de son mari. Et ils vont aller de surprise en surprise. On va se rendre compte que Sophie Richard avait une vie affective remplie. Louise Colcombet, journaliste parisien, aujourd'hui en France. Pendant que son mari était ou en mission ou sur la base, elle passait ses journées sur des sites de rencontres, elle parlait avec beaucoup d'hommes. mais il y en a un qui revient régulièrement avec qui elle converse beaucoup. Et en fait, cet homme s'appelle Sébastien Chantereau. D'après leurs échanges, Sophie a rencontré ce Sébastien Chantereau environ trois mois avant le meurtre. Et dès son premier rendez-vous avec Sophie, entre eux, tout va très vite. Sébastien Chantereau. a 27 ans, il est jeune, grand, brun, les cheveux rasés de très près. Que c'est troublant, c'est qu'il ressemble un peu à Julien Tévenet. C'est une espèce de... Le garçon, un peu passe-partout, comme ça. Assez mince, mais assez musculeux, quand même. Moi, je dirais qu'il a une tête mal peignée, mais avec une bonne tête. Il a une bonne tête. Aucune ambiguïté possible. Sébastien Chantereau est bien l'amant de Sophie. Mais serait-il pour autant impliqué dans le meurtre de son mari ? Lorsque le major Cattini se penche sur ses antécédents, première surprise. On s'aperçoit que c'est quelqu'un qui est défavorablement connu, malgré son jeune âge. Franck Cattini, major de gendarmerie et chef d'enquête. Il a commis des dégradations, des violences, des violences sur agents de la force publique qui ont tenu des blessures, des violences sur son ex-compagne. C'est un gars qui est au port de la délinquance, en fait. Il est condamné deux fois pour des violences. Voilà, il est... À un moment, il est sur une ligne de rupture, clairement. Il va tomber sur cette femme pulpeuse, blonde, aux yeux bleus, avec des enfants, un pavillon, de l'argent et cet amour, enfin, possible. C'est vrai que Chantereau, il est amoureux. Alors là, franchement, c'est le coup de foudre. Un sentiment amoureux qu'il a du mal à gérer. Il va se lancer perdument dans cette histoire. Les enquêteurs comprennent que Sébastien est très épris de la jeune épouse du militaire. Au point de vivre, presque au grand jour, cette relation extra-conjugale. Ils se sont rencontrés il y a seulement trois mois et demi, mais Sébastien Chantereau a présenté Sophie Richard à sa grand-mère. Il va très vite faire la connaissance des enfants qu'il va amener chez lui, ils vont sortir ensemble. En fait, ils vont se conduire très, très vite comme un couple marié. Pourtant, tous les témoins sont formels. Sébastien, qui enchaîne les petits boulots, est décrit comme étant quelque peu immature. C'est quelqu'un qui va s'enfermer dans un monde de rêves, de tout ce qui est du domaine du gothisme, de tout ce qui est gothique, donc du noir, du diable, de choses un peu sataniques, comme beaucoup d'adolescents. Sauf que lui, il va le prolonger un peu plus qu'un adolescent l'aurait fait. C'est vrai qu'il a des hobbies un peu particuliers. Il s'intéresse au satanisme et c'est un type qui n'est pas bien dans sa vie, dans sa peau. Des antécédents de violence et cette fascination pour les rituels sataniques. Alors Sébastien, l'amant de Sophie, aurait-il pu assassiner Julien à coups de pioche ? C'est désormais le scénario envisagé par les gendarmes. Mais ils ne veulent en aucun cas éveiller sa méfiance. Le jeune homme est donc convoqué comme simple témoin. Et très spontanément, il avance un alibi. Il dit avoir passé tout le week-end du crime loin de Sommesuip en compagnie de sa maîtresse, Sophie Richard. Le vendredi l'était à Reims. D'ailleurs, il s'est fait voler son téléphone portable et puis après, il raconte son week-end avec Sophie Richard et les enfants de Sophie Richard. Le lendemain, ils ont passé la journée notamment chez sa grand-mère. Ensuite, le dimanche, ils sont allés au parc Disney à la Marne-la-Vallée. L'alibi est vérifié et tout concorde. Sébastien Chanteurot ressort donc libre de la gendarmerie. Pourtant, il y a un petit détail qui n'a pas échappé aux enquêteurs. Ils reprennent aussitôt les déclarations de Sophie. Elle aussi avait justement déclaré qu'on lui avait volé son téléphone. Difficile pour eux de n'y voir qu'une coïncidence. Et rapidement, ils se sont quand même assez interpellés sur une chose, c'est que Sophie Richard s'est fait voler son portable lors du cambriolage et que Sébastien Chanteur, lui, s'est fait voler son téléphone portable le vendredi à Reims. Donc ils se disent « Ok, c'est un couple d'amants et comme par hasard, au moment où l'époux de Sophie Richard décède, ils n'ont plus de portable. » L'épouse et son amant se seraient-ils débarrassés de leur portable afin de brouiller les pistes. Pour le savoir, les enquêteurs étudient les bornages des deux téléphones durant les heures précédant le crime. Et celui de Sébastien va révéler une toute autre histoire. Avec les analyses de la téléphonie, ils vont s'apercevoir que le téléphone de Sébastien Chanteur borne. Virginie Selvetti, journaliste. Le vendredi 24 janvier, au domicile du couple Thévenais, entre 15h46 et 18h57, et donc qu'il a menti. Une tranche horaire durant laquelle Sébastien Chanteur affirmait se trouver à Reims. Inexorablement, l'étau se resserre sur Sophie Richard et sur son amant. Le 10 février 2014, soit trois semaines après le meurtre, les deux suspects sont placés en garde à vue. Les gendarmes espèrent les faire craquer grâce à leur seul élément tangible, le bornage du téléphone de Sébastien Chanteurot. Il commence par Sophie, la veuve de la victime. Les premières auditions de Sophie Richard en garde à vue sont toutes identiques, c'est-à-dire on était chez Sébastien avec les enfants pendant le week-end, on ne sait pas où était Julia et point barre. puis assez vite elle est mise en contradiction, on lui présente les éléments techniques et elle va finir par expliquer qu'elle était au domicile et que Sébastien Chanteurot était bien au domicile. Tandis qu'il la presse de questions, les enquêteurs le sentent. Aussi coriace soit-elle, Sophie se retrouve assez vite déstabilisée. Finalement, elle leur avoue qu'elle était bien dans la maison avec son mari mais aussi avec son amant. et elle avance même un début de scénario. Le ton serait monté entre les deux hommes. Et ensuite, elles disent ce n'est pas moi, je n'ai rien fait, ils ont été dans le garage parce qu'ils se disputaient dans le salon, je ne voulais pas que ça se passe dans le salon. Je sais qu'ils se sont battus et ensuite, nous, on est partis. Mais Sophie n'en dira pas plus. Alors, les gendarmes se tournent vers son amant afin de lui mettre à son tour la pression. C'est là que Sébastien s'effondre d'un seul coup. Là-dessus, Sébastien Chantereau décide de tout avouer. Laurent Villain, journaliste à France 3, Champagne-Ardenne. Et il parle. Il ne va pas s'arrêter de parler. Sébastien Chantereau craque et avoue avoir commis les réparables. Et qu'ensemble, ils ont fomenté un plan diabolique. Dès lors, Sébastien se lance dans une longue confession. En premier lieu, il leur raconte le tableau que sa maîtresse lui faisait de sa vie conjugale. Alors, il explique que la situation lui avait été décrite par Sophie en expliquant qu'elle ne pouvait plus vivre avec Julien de cette manière-là, qu'il la rebaissait trop, qu'il frappait même les enfants. Donc, devant cette situation, il fallait qu'elle s'arrête ou qu'il meure. Sébastien a une haine, une haine incroyable à l'encontre de ce Julien qu'il ne connaît pas. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Mais il considère être le bourreau de celle qu'il aime. Une haine qui, selon Sébastien, aurait viré à l'obsession. Les deux amants auraient alors imaginé ensemble un plan redoutable pour se débarrasser du mari devenu soi-disant violent. Et voici le récit fait par Sébastien Chantereau de cette terrible journée d'hiver. Le vendredi 24 janvier, Julien Thévenet sort du travail, se rend à son domicile et il a l'habitude quand il rentre du travail de se servir à un petit pastis. C'est Sophie Richard qui lui sert son verre de pastis ce jour-là, mais un verre de pastis bien chargé puisqu'elle y a ajouté huit comprimés de zolpidem. Voilà qui confirme parfaitement le résultat des expertises toxicologiques. Sébastien, lui, attend le signe du top départ dans un bar d'une commune voisine. Une fois, Julien Thévenet endormi, elle appelle Sébastien Chantereau. Ordre et donne à Sébastien Chantereau de revenir rapidement à la maison à Somsuip pour s'occuper de Julien Thévenet. Il est à pied, il y a plusieurs kilomètres. Donc il va expliquer qu'il est obligé d'aller en courant. Pierre Limbroseau, avocat de la défense. Pour arriver le plus vite possible parce qu'il ne faut surtout pas qu'il se réveille. Après une bonne demi-heure de marche, Sébastien arrive au domicile du couple. Sur place, assommé par les somnifères, Julien Lemary dort à poing fermé. Ensemble, les deux amants transportent le mari jusque dans le garage. La description que leur suspect fait de la scène laisse les enquêteurs sans voix. Comble de l'horreur, Sébastien Chantereau va raconter aux enquêteurs que Sophie Richard l'aide pour la commission des faits, mais qu'elle fait des allers-retours entre le garage et la maison puisque ses enfants sont présents, qu'elle va leur donner le bain avant qu'ils jouent dans leur chambre qui est juste accolée au garage. Sébastien Chantereau raconte ensuite avoir été saisi de panique. Comment s'y prendre pour se débarrasser de son rival ? Selon lui, Sophie aurait assisté à la scène impassible. Il va essayer de trouver tous les moyens possibles et inimaginables pour essayer de le tuer. Donc il va d'abord essayer de lui, de le tuer en tapant sa tête contre le sol, puis il va trouver une fourche pour essayer de le piquer. Et c'est là qu'il a décidé de se saisir d'une pioche de chantier, qu'il a commencé à porter les coups, qu'elle le sommait d'aller plus vite. C'est là que Julien aurait justement commencé à reprendre ses esprits. Il aurait donc vu Sébastien s'approcher, la fameuse pioche brandie au-dessus de lui. Julien se réveille, en tout cas commence à sortir un petit peu de son sommeil forcé et là, il se rend compte qu'en fait il est en train de mourir, que Sébastien Chantreau veut le tuer. Et Julien Thévenet commençait à crier, à émettre des sons. Sophie Thévenet, elle l'aurait aidée, selon lui, à tenir d'une part la tête et d'une part la main. Franck Catini, major de gendarmerie et chef d'enquête. Selon Sébastien Chantreau, elle aurait également mis un sac plastique dans la bouche et lui aurait maintenu la bouche fermée pour éviter de continuer à entendre l'écrit. Julien aurait ensuite été achevé d'un dernier coup de pioche en pleine poitrine. Une scène digne d'un film d'horreur. Les enquêteurs n'en reviennent pas. Confrontée à ses aveux terrifiants, Sophie Richard, elle, n'en démord pas. Non seulement elle nie tout catégoriquement, mais elle continue de se poser elle-même en victime. Face aux enquêteurs, elle maintient que Julien Thévenet était très violent avec elle, violent avec les enfants et qu'elle subissait de la part de son mari également des viols. des agissements gravissimes qui auraient poussé les amants à passer à l'action. Pour autant, Sophie répète qu'elle n'a rien à voir avec l'acte criminel proprement dit. Sophie Richard va expliquer qu'effectivement, elle a glissé ses somifères. Louise Colcombet, journaliste parisien, aujourd'hui en France. Mais qu'elle a ensuite voulu tout arrêter, qu'elle a supplié son amant d'arrêter, de laisser la vie sauve à son mari. Au moment où Sébastien frappait Julien, je me suis rendu compte à quel point c'était une folie et j'ai demandé à Sébastien d'arrêter. J'ai dit stop, stop, arrêtons. Mais Sébastien a continué. Sébastien était véritablement dans une folie meurtrière à ce moment-là. Deux amants qui se renvoient à la responsabilité d'un assassinat commis dans des circonstances effroyables. Les médias se déchaînent et suivent pas à pas cette affaire retentissante. Il a fallu attendre la garde à vue pour que les amants passent aux aveux, c'est ce qu'a confirmé le procureur adjoint au tribunal de Reims. Arrêté lundi, l'épouse de la victime et son amant ont livré une version des faits plus adéquats avec l'intuition des enquêteurs quant au déroulement du crime. A l'issue de leur garde à vue, les deux suspects sont mis en examen pour assassinat et incarcérés. Alors, quel serait le vrai mobile de ce crime sordide ? Pour la justice, le scénario paraît déjà limpide. Suite à la révélation par Madame Vtevenet de l'intention de Feusson-Marie d'avoir prochainement recours à une procédure de divorce, craignant les conséquences financières que cela pouvait avoir, elle a estimé qu'il pouvait être une solution que de le faire disparaître, c'est-à-dire de le tuer, ce qui caractérise la prévéditation. L'onde de choc se propage jusqu'à Martigues. Mais pour la famille de Julien, pour son père Jean-Luc, ces révélations fracassantes sur Sophie ne sont pas vraiment une surprise. On sentait le coup fourré, mais pas à ce niveau-là, franchement. Jean-Luc Thévenet, père de Julien. On pensait qu'elle allait lui faire un entourloupe, qu'elle allait lui faire un coup fourré. En tout cas, les proches de Julien sont catégoriques. Les accusations de violence conjugale avancées par Sophie, son épouse, ne tiennent pas la route. Aucun moment on a accrédité la thèse de la violence de Julien, d'abord parce que ce n'est pas quelqu'un de violent, d'une. En plus, les arguments qu'elle avançait, c'est complètement faux. Julien, le 31 au soir, il réveillonne avec les enfants, il nous envoie les vidéos. Elle, elle est où, Sophie Richard ? Les enquêteurs vont s'apercevoir qu'en fait, Sophie n'est pas à la maison. Elle ne passe pas le 31 décembre en famille. On s'aperçoit même qu'au contraire, Julien, loin de battre les enfants, en fait, c'est lui qui s'en occupe le plus. La ligne de défense de Sophie Richard se voit fragilisée. Mais les enquêteurs, eux, veulent enfoncer le clou. L'argent était-il le seul véritable mobile de l'assassinat du mari ? Là, ils se rendent compte qu'il avait contracté une assurance vie. Virginie Selvetti, journaliste, au nom de son épouse. Si Julien Thévenet meurt, Sophie Richard va bénéficier de son assurance vie qui est une somme de plus de 200 000 euros à l'époque. Laurent Villain, journaliste à France 3, Champagne-Ardenne. Ils savent aussi qu'il y a un crédit sur la maison, qu'en cas de décès de l'époux, en l'occurrence, Sophie Richard ne payera plus de crédit. Donc, le pavillon à somme suple sera complètement payé. Une assurance vie et un bien immobilier dont Sophie parlait beaucoup dans ses échanges avec Sébastien. Voilà qui achève de sceller la conviction des enquêteurs quant au mobile. Donc, Sophie en parle de ses assurances vie et en parle notamment dans des SMS en disant que si effectivement le divorce est effectif, Julien va finir par mettre le nom du bénéficiaire de l'assurance vie à un autre nom que Sophie, bien évidemment. Donc, il faut agir vite. Et là, on a un SMS très parlant de Chantereau qui finit par lui dire OK, on fait comme on a dit. Je suis prêt, on avance la date. Ce pacte diabolique a été scellé très tôt en réalité. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. En moins de trois mois, Sébastien est prêt à tuer pour Sophie. Avec ses SMS écrits noir sur blanc, l'après-méditation ne fait plus aucun doute. D'autant que les gendarmes ont trouvé un autre élément matériel accablant contre Sébastien et Sophie. Les deux amants avaient d'abord pensé à maquiller leur crime en suicide. Les recherches internet qui ont été faites par Sébastien Chantereau, il a fait des recherches sur les pendaisons, laissent à penser que peut-être ils ont voulu mettre en scène un suicide, que ça n'a pas pu être possible parce que Julien s'est réveillé et qu'il a fallu l'achever dans la précipitation. S'ils avaient réussi à le pendre, quand serait-il advenu de cette enquête si on avait découvert le corps d'un militaire accroché dans son garage alors qu'il était en instance de séparation, le crime parfait n'était sans doute pas loin et donc quand on repense à tout cela, oui, ça a été une enquête par contre. La presse les a surnommés les amants diaboliques, Sébastien Chantereau et Sophie Richard en pleine reconstitution depuis ce matin à Somme-Suite dans la Marne. 2 juin 2014, six mois après le meurtre, Sophie Richard et Sébastien Chantereau sont extraits de prison. Ils se revoient pour la première fois depuis leur arrestation. Et on va effectivement s'apercevoir au bout de la reconstitution Pierre Limbroseau, avocat de la Défense. Que la version qui est la plus crédible est celle de Sébastien Chantereau et celle qui l'aurait fait bien évidemment en garde à vue, ce qui est souvent le cas. Les premiers avis de Sébastien Chantereau sont clairs, nets, précis. Il ne fait pas ça sur deux minutes, il prend le temps de parler aux enquêteurs. Le déroulement des faits à mon avis est proche de cette première déclaration. C'est donc le scénario retenu par l'accusation. Sophie a tout à fait le profil pour être le cerveau du crime. C'est aussi la conclusion des experts psychologues à son sujet. On apprend que Sophie Richard est une femme dans le contrôle. C'est une femme qui aime bien le contrôler, qui aime bien l'organiser. Elle a un bon niveau, degré d'intelligence qui peut être en adéquation avec l'organisation de tels faits. et surtout qu'elle a suffisamment de sang-froid pour asservir deux hommes. Un pour lui prendre son argent et l'autre pour l'utiliser à des fins criminelles. Toujours selon les experts, une chose est certaine, Sébastien ne faisait pas le poids face au redoutable talent de manipulatrice déployé par Sophie. Sébastien est le cocktail idéal pour Sophie parce qu'il a à la fois cette dépendance affective, comme vont le montrer les psychologues, cette faille en lui-même. Et d'un autre côté, il y a la face noire de Sébastien Chantereau qui est cette espèce d'admiration pour tout ce qui est du domaine du satanisme, du domaine du diable, de la mort. Cour d'assises de Reims dans la Marne, 12 septembre 2016. Presque trois ans se sont écoulés depuis la mort atroce de Julien Thévenet. Alors que Sophie Richard et Sébastien Chantereau, son amant, sont jugés pour assassinat, tout le monde retient son souffle. C'est une terrible affaire qui est jugée ici jusqu'à mercredi devant la cour d'assises de la Marne. On attend beaucoup de choses de la part des deux accusés. D'une part, qui a eu l'idée de vouloir assassiner la victime. Quel est le rôle de chacun dans cette terrible affaire ? C'est toutes ces réponses à lesquelles vont devoir répondre les deux personnages dans le box. Ils encourrent la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu mercredi soir. Dans le box des accusés, Sébastien sait qu'il risque plus que Sophie. Lui qui a avoué avoir porté les coups mortels. Mais il ne veut en aucun cas assumer seul la responsabilité du crime. Les enjeux du procès pour moi, avocat de Sébastien Chantereau, c'est de faire en sorte de démontrer que Sébastien Chantereau n'est que la main, le bras armé de Sophie Richard et que Sophie Richard est le commanditaire. Et de l'autre côté, les avocats de Sophie Richard vont devoir démontrer que Sébastien Chantereau est un tueur de sang-froid capable d'une folie meurtrière à laquelle Sophie Richard voulait mettre un terme. À l'époque, l'avocat de Sophie Richard tente le tout pour le tout. Elle est très angoissée, mais elle a un besoin de vérité, elle a besoin de s'expliquer. Guillaume Baer, avocat de Sophie Richard. Elle sait parfaitement ce qu'elle risque, elle en est consciente, mais je crois qu'elle a le besoin aujourd'hui de dire ce qui s'est réellement passé, ce qu'elle a fait d'ailleurs tout le temps de l'instruction, mais c'était couvert par le secret. L'avocat de Sophie Richard, qui n'a pas souhaité s'exprimer à nouveau, n'en démord pas. Sa cliente ne serait pour rien dans la mort de son mari. Au cours du procès, Sophie Richard se présente comme la victime. Louise Colcombet, journaliste parisien, aujourd'hui en France. Elle s'exprime d'une voix plaintive, une petite voix en permanence. Elle a essayé de stopper les choses, elle ne voulait pas tout ça, etc. Et elle ne répond pas aux questions, en fait. Elle va traverser ce procès, en fait, comme une étrangère à son avenir, à son procès. Pour les partis civils, ces trois jours d'audience laisseront un réel sentiment de frustration. Le procès, c'est un vide complet. On se dit quand même la moitié des choses n'ont pas été dites. La maltraitance de Julien s'est dit, mais c'est très superficiel. Pas grand-chose n'est sorti de ce procès. Et finalement, les débats devant la cour d'assises n'apportent pas d'éléments de réponse. Et ce qui s'est passé dans ce huis clos, dans ce pavillon à Somme-Suite, reste un mystère. Seule Sophie Richard et Sébastien Chantereau savent ce qui s'est réellement passé. Les deux accusés ont écouté sans scier l'avocate générale, Delphine Moncuy, livrer son réquisitoire durant une heure et demie. Surnommés donc les amants diaboliques, Sébastien Chantereau et Sophie Richard ont été condamnés à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Marne pour l'assassinat de Julien Thévenet. Sous-titrage ST' 501